Bonjour à toutes et à tous, amis voyageurs et voyageuses, je suis très heureux de vous retrouver pour le retour de ces vlogs. Ils ne sont plus quotidiens, il va y avoir deux vlogs par semaine et une petite relaxation le dimanche, ce qui fait que sur 7 jours, vous aurez 3 vidéos plus courtes. L'idée pour cette rentrée de raccourcir le nombre de vlogs, c'est d'abord parce que j'ai fait un petit sondage auprès de vous assez récemment et vous êtes très nombreux à avoir sollicité plutôt deux vlogs par semaine qu'un par jour. Visiblement, c'est un petit peu compliqué de les suivre et puis pour moi aussi, ça va dégager du temps pour revenir à des séances d'hypnose que vous attendez aussi sur cette chaîne. C'est vrai qu'avec le confinement et le déconfinement, j'ai essayé pas mal de choses et puis c'est super parce qu'on est là pour échanger, essayer, réussir, rater des choses, sachant que pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est toujours du mouvement, des remises en question et on améliore ensemble, jour après jour, cette chaîne. Donc nous allons faire cette expérience avec ce premier vlog et puis ceux qui viendront de ce rythme-là. Il y aura donc, j'espère en tout cas vraiment, plus de vidéos d'hypnose, le retour, y compris d'ailleurs des vidéos tels que vous les aimiez un peu à l'ancienne avec des sujets peut-être encore plus pertinents, plus percutants. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Sur le mois de septembre, il y en aura déjà. J'espère au moins deux par mois minimum. Je pense pouvoir tenir ce rythme-là. Et puis, à l'instar du précédent jeudi, nous nous sommes retrouvés, peut-être pour la plupart d'entre vous, pour une émission avec, c'était David Vigneron l'invité. Et puis, il y aura des émissions où je serai tout seul. Et puis, il y aura d'autres personnes. Deux émissions qui s'appellent « De vous à moi », premier et troisième jeudi de chaque mois à 21h pour partager une thématique. On se retrouve, si vous voulez, le jeudi 17 septembre à 21h où je vous présenterai mon livre qui va sortir ce jour-là. Voilà, pour les petites explications, pour ce retour des vlogs. Et puis, moi, je suis très très heureux qu'on puisse à nouveau se rencontrer, se retrouver. Quelle joie, quel immense bonheur ! Je vais vous parler aujourd'hui des familles d'âmes. Vous êtes tellement nombreux et nombreuses à m'avoir posé la question de savoir comment on choisissait notre mission de vie, pourquoi on se réincarné d'une certaine manière. Je reviendrai d'ailleurs un peu plus en détail probablement dans un prochain vlog sur le processus de réincarnation. Là, aujourd'hui, je vais me focaliser sur cette notion de famille d'âmes. Et pour ça, je vais m'appuyer sur les travaux de Marie-Lise Labonté qui précise que nous avons, il existe en tout cas, 13 familles d'âmes. C'est parfois un peu intriguant, d'ailleurs, quand on vit une expérience de la vie dans un quotidien. Parfois, on a l'impression de connaître quelqu'un profondément alors qu'on ne l'a jamais vu. On a parfois le plaisir de faire des rencontres avec des gens qui ont exactement le même profil, la même vocation, le même désir d'aider les autres, de soigner avec les mains. D'autres vont vouloir travailler plus dans l'ingénierie. D'autres vont vraiment être des gens extrêmement dans le mental. Comment ça se fait qu'il y a autant de rencontres comme ça qui se font en étant persuadés d'avoir rencontré la personne ? Et puis aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans mon parcours de vie, dans votre parcours de vie, il y a un truc qui se présente, une opportunité, un énorme changement de vie. Pourquoi ça arrive là, à ce moment-là ? Eh bien, Marie-Lise Labonté note à juste titre que nous sommes amenés à nous réincarner autant de fois que nécessaire dans un corps et donc vivre une succession de vies jusqu'à temps que cette fameuse mission soit intégrée parce qu'en quelque sorte, nous avons été un peu programmés. J'aime pas le terme puisque justement, tout se fait avec cet apprentissage et des éléments. Et on se rend bien compte qu'on peut parfois vivre dans la vie des choses qui sont très sympathiques, mais enfin, on mange aussi un paquet d'expériences qui sont un peu pourries, en tout cas à minima enseignantes. Voilà, le terme est un peu faible parce que je trouve quand même que l'évolution de notre âme, l'évolution de notre vie, de notre processus, se fait beaucoup. d'expériences qui picotent un peu. J'aimerais bien que ce soit plus doux parfois. Alors les familles d'âmes, parfois, il y a des personnes qui sont amenées à être plus des guérisseurs, plus des enseignants, plus des piliers. Il y a des personnes qui sont plutôt des suiveurs. Et je vais vous parler de cela aujourd'hui. On va rapidement passer sur les 13 familles d'âmes. Et pour cela, en fait, je vais m'appuyer sur une étude que j'avais faite il y a quelque temps. Et peut-être que certains ou certains d'entre vous ont déjà reçu un mail de ma part où j'explique cela. Si ce n'est pas encore le cas, rassurez-vous, vous allez le recevoir à un moment donné, un mail où je parle de ces familles d'âmes et je me base sur les travaux, justement, de Marie-Lise Labonté. Alors je vais lire pas mal parce que déjà, ça fait un moment que j'ai écrit celui-ci, puis je ne suis pas le spécialiste des familles d'âmes. À ce propos, d'ailleurs, si vous voulez recevoir tous les trois jours des mails de ma part où j'évoque, j'écris des choses sur ces thématiques et puis plein de thématiques autour du développement personnel, essentiellement de la thérapie, des stratégies de réussite, n'hésitez pas à vous inscrire à mes mails privés, c'est totalement gratuit et vous trouvez le lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à ces mails. Le jour où vous en avez ras-le-bol de me lire, vous vous désinscrivez et tout va très bien. Alors, la première famille d'âmes que j'avais évoquée dans ce mail, c'est la famille des maîtres. Ce sont des êtres, et c'est peut-être votre cas, de mouvements. Ce sont des personnes qui sont là pour montrer la voix, pour guider. Ce sont des personnes qui sont là vraiment pour initier le changement. Ce sont des maîtres. Je trouve que c'est un terme qui convient bien parce qu'elles sont là pour diriger et faire passer les autres à l'action. Ce sont souvent des personnes qui sont assez inspirantes et qu'on a envie de suivre, à qui on a envie de ressembler. Ce sont des maîtres. Il y a la famille des guérisseurs. Parfois, il y a des personnes qui consciemment sont guérisseurs et puis d'autres inconsciemment le sont, peut-être amener à le devenir. Et là, effectivement, on va retrouver notamment tous les gens qui travaillent avec les mains, toutes les personnes qui travaillent avec les plantes. Globalement, toutes ces personnes qui ont du fluide capable de guérir, quelles que soient les formes énergétiques ou magnétiques. Il y a la famille des guerriers guérisseurs, qui est en relation avec les guérisseurs, avec la famille précédente. Et en fait, ce sont, puisqu'il y a ce terme de guerrier, justement, ce sont des personnes qui sont là plutôt pour protéger ce fluide de guérison. En fait, ce sont des personnes qui vont défendre leur utilisation. Plutôt pour que ce soit canalisé à travers l'énergie de l'amour, plutôt que des personnes qui en feraient un usage à mauvais escient. Voilà pourquoi on peut être un guérisseur, mais surtout un guerrier, pour défendre la bonne manière de le faire. Il y a aussi la famille des chamanes qui sont archi et complètement connectés à la planète. Ce sont des âmes qui sont là pour s'incarnent pour justement protéger la Terre. Vraiment beaucoup plus un travail en relation avec la Terre, avec tous les éléments, puisque le chaman est connecté avec tous les éléments. Le but vraiment de ces âmes, c'est de soigner, de guérir la planète et faire en sorte que toute la planète puisse continuer à faire son travail de guérison. Voilà. Il y a des boules en ce moment pour les âmes chamanes. Il y a la famille des guérisseurs enseignants. Eh bien, ce sont des personnes qui connaissent bien le principe de guérison et puis qui les enseignent, tout simplement. Ce sont des personnes qui veulent répandre la connaissance du fluide de guérison. La famille des guerriers. Alors, ça porte bien son nom. Elles sont là pour incarner la défense. Il y a vraiment des familles qui sont là pour défendre le territoire, défendre l'univers des ombres et de la noirceur. C'est une tâche qui est difficile. Protéger l'autre de la noirceur, c'est quand même pas le truc le plus simple. Il y a beaucoup d'amour là-dedans, bien évidemment. Ce sont des personnes qui peuvent devenir aussi petit à petit peu sociables, assez renfermées, voire assez bourrues. Et je donne quelques exemples parce que peut-être vous allez avoir des images ou des gens qui vous reviennent à l'esprit. Mais on est vraiment dans des gens qui sont guerriers avant tout et dans l'âme, quoi, pour protéger l'univers. Vous avez la famille des alchimistes fées qui sont faciles à reconnaître parce qu'on dirait qu'elles viennent tout droit d'en haut, quoi. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à s'accarter dans la matière. J'ai moi des noms qui circulent, c'est pour ça, dans ma tête, c'est pour ça que ça me fait rire. Peut-être que vous, instantanément, vous allez vous reconnaître ou penser à quelqu'un. Je dirais qu'ils ne sont pas vraiment super dans la matière, quoi. Pas très là. Ce sont des anges, vraiment, alors pas forcément autant que tel, mais on a l'impression qu'elles sont... Ce sont des personnes qui descendent de la structure angélique, quoi. Ce sont des personnes qui sont étourdies, qui sont beaucoup dans les nuages. Et en tout cas, ce sont des personnes qui sont emplies d'amour, quoi. Ce sont des personnes qui sont là pour beaucoup diffuser l'amour autour d'eux. Je vais très vite, hein, bien sûr. C'est plus complexe que cela, mais c'est pour vous donner un ordre d'idées et peut-être vous intéresser un peu plus ce sujet. Il y a la famille de la communication. Donc, on retrouve toujours cette idée de vouloir transmettre l'amour. On a encore des personnes qui ne sont pas super enracinées. Et en tout cas, elles vont se transmettre souvent à travers l'art. On va retrouver cette notion de tout ce qui est justement dans le domaine de la communication. Ça peut être le chant, parce que j'ai fait ça. ça peut être le théâtre, mais ça peut être aussi tout l'écrit, voilà, tout ce qui est du domaine artistique, quoi. C'est comment ces personnes ont du mal à s'incarner, mais en fait, elles ne s'attachent pas vraiment au physique. Elles arrivent à ramener la connaissance, je fais de là-haut, de l'univers, dans la matière, mais à travers l'art. Je vais faire simple, je vais rester là-dessus. La famille des enseignants. Ah, les enseignants, eux, ils cherchent la vérité avant tout pour la faire passer. Ce sont des âmes qui ont le fluide de la connaissance. Ce qui les intéresse, bien sûr, c'est passer de la théorie à l'expérience. Et vraiment, c'est des gens qui ont bien étudié le truc quand même. Et ce qui est chouette, du coup, c'est que porteurs de la connaissance, ce sont des gens qui sont gardiens de cette connaissance et qui vont pouvoir les enseigner. On a la famille des passeurs. Ce sont souvent des gens qu'on entend parler à voix basse, avec des petites voix un peu craintives parfois. Bon, ce sont des gens qui font passer les âmes dans l'au-delà, quoi. Très clairement, ce sont des passeurs. Ce ne sont pas des gens qui se contentent quand même d'aider les défunts à passer dans la lumière, mais aussi les gens à passer les étapes de la vie, quoi. Et ce sont des personnes qui vont aimer amener des rituels, notamment du passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, et puis aussi nous aider à traverser toutes les tragédies de la vie, très clairement. Voilà en quoi ces familles d'âmes sont des passeurs, des passeurs d'étapes. Et puis, bien sûr, dans ces étapes, il y a de la vie à la mort et d'âme à âme, quoi. Nous avons aussi la famille des initiateurs de conscience. Ce sont des personnes qui, pour un court temps donné, souvent ont des moments assez tragiques. J'ai noté là les catastrophes naturelles, les accidents. En fait, ce sont des familles qui s'incarnent là, à ce moment-là, pour provoquer l'éveil de la conscience, quoi. Alors souvent, justement, c'est un peu horrible. On peut s'intéresser à cette thématique des éveilleurs de conscience en ce moment, avec les derniers mois que nous avons vécu. Je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, ce sont des personnes qui sont là pour s'incarner à un moment donné, pour être des éveilleurs de conscience dans des étapes de vie souvent tragiques. Voilà. Et pour cela, on peut s'appuyer sur tout ce que nous avons vécu à travers les catastrophes naturelles, les catastrophes industrielles, etc. Et puis, enfin, nous avons la famille des mécaniciens. Ce sont des réparateurs, des réparacteurs, j'ai écrit dans ce mail. Voilà, ils prennent soin de la planète, ils protègent l'environnement, mais d'une manière très concrète. Ils plantent des arbres, ils s'occupent du sol, de l'eau qui les entoure. Ce sont des guérisseurs, mais vraiment dans la matière, quoi. Voilà. J'espère en tout cas que ces quelques traits, vous voyez, c'est très rapide, mais c'est juste des traits pour caractériser les familles d'âmes. C'est quelque chose qui vous a intéressé. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller regarder un vlog que j'avais pu faire sur le passage d'âmes. En particulier, je vais remettre le lien en dessous de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel échange, une nouvelle expérience peut-être. Qui sait ? Passez une belle journée.